... Bonjour à tous, nous sommes toujours au cœur de notre semaine dans la cité Girondine. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire découvrir un Bordeaux insolite. Regardez le sommet. ... Bonsoir à tous et bienvenue dans 100% Mag. Nous sommes toujours à Bordeaux pour cette semaine spéciale et nous sommes sur la place Camille Julien. On va commencer comme tous les jours avec un sujet qui va régaler vos papys. Dans un peu plus d'un mois, nous allons tous fêter Noël. Je suis persuadée que vous êtes nombreux à vous demander ce que vous allez pouvoir cuisiner à vos invités pour les surprendre. Eh bien écoutez, j'ai peut-être une idée. Et si on mangeait du caviar ? Alors ne hurlez pas, il y a beaucoup plus intéressant, beaucoup moins cher que le caviar russe qui est hors de prix. Il y a le caviar d'Aquitaine. Je suis persuadée que vous allez être séduit par ce très bon plan de fin d'année. Il est délicieux et il n'est pas cher. En tout cas, Émilie Lambin l'a goûté et c'est ce qu'elle va nous raconter. Surtout restez avec nous puisque dans quelques instants, on va se demander s'il est possible de vivre sans voiture. Et vous, est-ce que vous pourriez sauter le pas ? Moi en tout cas, je l'ai fait parce que j'ai opté pour la tortue. Nous sommes sur les quais de la Garonne, un lieu très très embouteillé. Je vous rappelle que Bordeaux est la troisième ville la plus embouteillée en France. Et je suis certaine que de nombreux automobilistes se sont déjà posé la question dans les embouteillages. Et si on arrêtait totalement la voiture ? Et si on la laissait définitivement au garage ? Certains ont sauté le pas. Alors on s'est demandé s'ils regrettaient parfois leurs fidèles compliciens, leur manquaient leur voiture. Séverine Piccard est allée poser la question aux premiers intéressés. Voilà, 100% Max est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, on se retrouve, nous serons à Saint-Émilion, où nous aurons la chance d'aller à la rencontre du chef de cauchemar en cuisine, Philippe Etchebeste, il nous accueillera chez lui. C'est si super. Je vous embrasse. Passez une douce soirée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada